Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver en ce début d'année 2016. Bonjour Ginette ! Bonjour ! Heureuse de vous retrouver aussi dans ce début d'année et je te souhaite à toi Marie-Agnès une année pleine de joie et à toutes les personnes qui nous écoutent aussi. Et bien moi aussi je vous remercie aussi je te remercie aussi de tout ce que tu m'as apporté tout au long de cette année merci aussi à vous tous qui nous avez suivi et tous vos soutiens parce que c'est toujours ça fait le chaud au coeur et puis je souhaite aussi à toi je souhaite à toi tout le meilleur pour cette nouvelle année ainsi bien sûr qu'à vous tous alors on a été inspiré de démarrer cet épisode 3 en fait autour d'un sujet qui me tient à coeur parce que juste un petit peu avant Noël j'ai vécu une expérience qui m'a amené à me poser la question de qu'est ce qui était réel et qu'est ce qui ne l'était pas. C'est un vaste sujet mais alors pour commencer si tu veux bien Ginette j'ai envie de te raconter en fait ce que j'ai vécu si tu es ok. Bien sûr je trouve que c'est un très bon sujet merci tu arrives toujours avec des sujets appropriés et je trouve que pendant cette période effectivement il y a beaucoup d'occasions de voir ces... en tout cas j'ai bien hâte d'entendre ton histoire je t'écoute tiens. Alors je vais essayer de la faire pas je veux pas faire quelque chose de trop long parce qu'on essaye toujours de se tenir à une demi heure pour faire des vidéos relativement courtes et alors en fait voilà il s'est trouvé que je me suis trouvée au milieu d'une histoire de maltraitance de chevaux en fait avec une amie à moi qui était donc sur Angoulême et qui avait une amie à elle qui était rouletière qui était près de chez moi et qui était qui avait trouvé dans ce qu'elle exprimait des chevaux en maltraitance plus 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 enfin c'était vraiment la situation catastrophique j'avais pas vraiment suivi ça c'était beaucoup sur facebook et puis à un moment donné je retombe dessus c'était le moment de noël je me dis bah je vais la contacter pour en savoir un peu plus elle m'explique ce que elle avait vu en fait ce qui s'était passé donc c'était vraiment très très grave de son point de vue à elle donc du coup je me décide d'aller voir la rouletière qui était juste à côté de chez moi donc j'arrive donc elle m'exprime la même situation des un monsieur âgé qui maltraite des chevaux c'est pas la première fois donc elle va porter plainte à la gendarmerie pour maltraitance au niveau des animaux elle et elle a contacté des fondations comme Brigitte Bardot ou 30 millions d'amis donc moi j'écoute ça je suis je me dis bon ok je dis moi j'ai pas une grande connaissance dans les chevaux je vois pas trop ce que je peux faire pour toi mais dis moi parce que voilà je suis prête à t'aider parce que je j'entends ce que tu me dis et si vraiment les chevaux sont maltraité j'ai envie d'intervenir je parle éventuellement d'une dame dans le secteur qui est spécialiste dans les chevaux et elle me dit ben je l'ai contacté elle doit venir ce soir moi je dis ben super si cette femme vient elle va vraiment pouvoir t'aider entre temps donc elle me demande de faxer sa plainte aux associations ce que je fais le soir et puis le soir même sur facebook la femme qui est spécialiste dans les chevaux me lance un petit commentaire en disant oulala attention c'est pas comme on veut te le dire bon bon je me pose des questions mais je laisse comme ça et puis j'ai un de mes voisins qui est spécialiste en chevaux donc le lendemain je lui dis ce que tu veux venir avec moi je vais ramener le papier à la rouletière puis on va aller voir sur le lieu et là j'arrive le lendemain c'était assez cocasse parce que donc il y avait sous un hangar il y avait le fameux papy de 80 ans propriétaire des chevaux autour de qui il y avait quand même eu la gendarmerie qui sont venus les vétérinaires la presse tu vois c'est le gros truc la grosse émulsion et puis moi j'arrive là dedans j'ai pas une grande connaissance dans les chevaux donc je pouvais pas me permettre de dire oui à une maltraitance ou pas mais ça n'avait pas l'air non plus d'être si terrible que ça tu vois un ressenti je ressentais pas un truc si terrible il y avait sur place la spécialiste des chevaux qui me connaît bien et qui s'est foutu un peu de moi il me dit tu vois il faut toujours il y a une pédale de frein au milieu faut pas t'emballer comme ça non mais moi c'est ce que ce qui a été dit et puis à ce moment là il y a aussi mon ami qui arrive et qui elle est vraiment était en pleurs était pas bien et je me suis vue à un moment donné à observer la situation et il y avait une histoire donc des chevaux ça c'était un fait établi et il y avait la vision différente de ces personnes il y avait vraiment la rouletière et mon ami qui était vraiment elle en souffrance qui pour elle il y avait de la cruauté vraiment dans les animaux il y avait la spécialiste qui est quelqu'un qui s'occupe vraiment bien des chevaux qui pour elle oui ok les chevaux c'était pas super top mais il y avait pas de cruauté puis il y avait cette troisième personne ce petit papy de 80 balais qui lui il comprenait rien ce qui passait parce que lui les bêtes c'était les bêtes il faisait de son mieux et puis il comprenait pas ce qui se passait il dit moi j'étais gentil j'ai accueilli cette fille je lui ai donné de l'électricité pour qu'elle charge son portable et puis là je me retrouve avec les gendarmes et tout ça il comprenait rien ce qui s'était passé et moi j'étais là autour de tout ça je comprenais pas vraiment non plus puis le soir mais je savais très bien que j'étais au bon endroit au bon moment et ce que je vivais ça avait sa place puis c'était le soir tout le soir je me suis dit mais il y a eu comme une je me dis mais en fait oui il n'y a rien qui existait en fait il y a juste ce qui existait c'est parce que mon amie comme la rouletière elles étaient réellement elles elles voyaient cette souffrance là mais là vraiment je sais pas il y a eu comme une vision où j'ai compris que ce qu'elles avaient vu à l'extérieur c'était ce qui était à l'intérieur d'elle et idem pour le papy lui ce qui voyait à l'extérieur c'était ce qu'il y avait en lui et idem pour la spécialiste et c'était en quelque part c'était beau c'était pas chouette dans l'histoire parce que ça a fait bouger plein de trucs et le genre me rit enfin ça a été quelque chose qui a été très loin mais qui m'a fait vraiment ça a été comme me faire me faire voir à quel point ce que je vois à l'extérieur c'est ce que je porte à l'intérieur de moi alors voilà un petit peu ce qui a été je sais pas si tu as bien suivi mon explication j'ai essayé de faire court mais c'était assez voilà c'était assez fort comme expérience parce qu'en même temps j'étais pas vraiment moi j'étais vraiment l'observatrice en fait là qui voulait aider mais qui en même temps a pu se rendre enfin voilà ça a été pour moi un cadeau de voir ma réalité à l'extérieur elle dépendait de ce qu'il y avait en moi c'est intéressant comme histoire et je suis certaine que plusieurs personnes peuvent se reconnaître dans cette histoire que ce soit avec des chevaux avec un papier dans la famille avec peu importe ce sont vraiment juste des histoires ce qui ce qui est important c'est de voir qu'est ce que ça provoque en toi cette histoire qu'est ce qu'est ce qui se passe en nous mêmes lorsque cette histoire se joue à l'extérieur et la seule chose le seul endroit où je peux intervenir c'est là sur ce qui se passe en moi parce que c'est vrai que ce qui se passe à l'extérieur c'est c'est réel et pas c'est bizarre parce que j'ai beaucoup eu d'occasion réfléchir aussi sur ce sujet dans cette période dans le mois entre nos deux rencontres et pour moi maintenant ce qui est réel c'est c'est comme tellement en fait qu'on pourrait ce que la plupart des gens peuvent qualifier de des réels est devenu pour moi la réalité la réalité n'est pas la situation qui se passe à l'extérieur comme cette situation avec les chevaux le cheval et le papier mais bien ce qui est au delà de ça ce qui ce qui vibre dans l'être au moment où ça ça se passe et je dis bien ça veut pas dire ne pas intervenir si l'élan est d'intervenir c'est la chose à faire il ya même pas de questions qui se passe à ce moment là l'intervention se fait quand on se met à réfléchir à se poser des questions à voir comment à faire des histoires à monter des scénarios mais là c'est déjà qu'on est en train de vouloir essayer ici de faire quelque chose mais dans l'élan spontané c'est comme c'est le cadeau et c'est ça la vie il se passe quelque chose et l'élan est là l'élan est là où n'est pas là parce que alors je vais rester sur cette histoire mais du coup mon ami qui était vraiment en grande souffrance ça la faisait vraiment pleurer émotionnellement c'était très très fort pour elle du coup je me posais la question donc le fait dans l'endant donc oui il faut agir parce que il faut sauver ses chevaux parce que c'était vraiment très fort pour elle mais du coup je me dis si si je suis en résonance émotionnelle plus 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 qui ce qui c'est qu'agir tu vois est ce que vraiment mon action est juste parce que est ce que mon action elle est par rapport à à cette réaction émotionnelle qui est en moi et donc à ce moment là est ce qu'elle est pas un peu faussée par justement tout cet émotionnel qui remonte mais elle ne peut être que portée par l'émotion que nous ressentons chacun ça peut pas être autrement et c'est ça souvent l'erreur c'est qu'on pense que tout le monde pense comme nous que tout le monde devrait faire comme nous et c'est là que les conflits commencent parce que personne qui doit faire comme ce que tu as fait ou ce que je pourrais faire parce que ce qui se fait ça se joue selon effectivement notre histoire notre émotion le vécu que nous avons chacun et ça c'est différent pour chacun et et ce point de vue là c'est tellement personnel c'est tellement il n'y a pas de règles à suivre moi je j'ai été très militante à une certaine période de ma vie je vois des personnes militantes aujourd'hui puis ça me fait un peu sourire mais en même temps je me dis mais moi je les fais cette expérience là je suis passé par là aujourd'hui c'est comme c'est plus ça pour moi mais je suis contente de voir que des gens mais en fait je suis contente c'est pas le mot c'est en fait j'observe qu'il ya des gens pour qui c'est un besoin de s'impliquer comme ça mais si c'est un besoin pour cette personne de s'impliquer c'est parfait le là où peut arriver un conflit c'est que cette personne veuille que tout le monde pense comme elle ou que tout le monde s'implique ou ou d'enrôler des personnes dans cette dans cette vision oui parce que là tu vas dans notre histoire de chevaux ben du coup mon ami qui souffrait avait du mal à apprécier qu'une autre personne dise non c'est ok il n'y a pas de problème avec les chevaux effectivement ils sont pas en super en super accueil est ce qui elle l'autre personne la spécialiste des chevaux elle voyait qu'il y avait un monsieur un papi qui avait besoin d'aide qui avait besoin parce que c'est quelqu'un qui aussi en quelque part refusé de vieillir et de se séparer de ses chevaux et que il y avait une aide il y avait quelque chose à faire mais il n'y avait pas à monter dans l'urgence à porter plainte ou à tu vois à emmener la presse et tout ça qui avait il y avait plus elles n'avaient pas la même vision et du coup au moment donné j'ai vu ça commencé un petit peu à se tomber en fait tu vois et c'est là où du coup voilà l'émotionnel il est chez la personne qui est vraiment en souffrance alors tu vois comme mon ami à un moment donné je l'ai invité justement quand j'ai vu que la professionnelle voyait qu'il n'y avait pas vraiment de maltraitance au point où elle le disait j'ai vraiment invité à les voir en elle en fait dire mais est ce que cette souffrance c'est la question je me posais c'est comme cette souffrance qu'elle voyait chez les chevaux au point où elle le voyait est ce que c'était justement pas un reflet de sa propre souffrance intérieure oui c'est toujours ça parce que ce qu'on ressent ça ne peut que nous appartenir mais à la fois ça peut être interprété de tellement de façons ça et je trouve que c'est un peu dur de quand j'entends ça de cette façon là c'est un peu comme toute cette mode de dire mais si tu ressens ça c'est parce que c'est encore une recherche de solution de quelque chose ou de d'explication de désir d'expliquer de désir de je pense ça demande beaucoup plus d'amour que ça de bienveillance de d'attention de déjà envers soi puis aussi envers les autres par rapport à ça que ce soit je trouve qu'on est beaucoup il ya tout de suite une réaction qui vient du mental qui cherche à expliquer à trouver une solution à intervenir à à vouloir que tout le monde pense comme soi mais c'est pas dans ce sens là que je voulais te l'expliquer dans le sens où du coup c'est juste c'était juste de se poser juste avec ce qu'elle se ressentait dans l'instant c'est tout justement ben ça me met enfin tu vois le fait qu'il se passe telle chose me mets moi enfin il ya plein d'émotions qui remontent ben ok je laisse monter tout ça que ce soit la colère la triste fin tu vois juste être là moi sans sans mettre mon énergie sur sur la situation extérieure tu vois ramener mon énergie juste là et moi voir ce qui se passe chez moi en fait oui oui je comprends qu'est ce qui existe réellement en fait c'est ça mais on prend juste cette histoire là qui est un exemple très clair qu'est ce qui existe réellement là dedans qu'est ce qui dit que ça devrait être comme ça ou pas comme ça la réalité est que cet événement là s'est produit de cette façon chacun va en faire sa propre interprétation mais la réalité c'est un fait qu'on ne peut changer d'un événement qui se passe et toutes ces personnes autour autant qu'elles soient ont des réflexions des pensées des des idées que ça pourrait être autrement qu'est que c'est c'était mais la situation on ne peut la changer bon ça veut pas dire de ne pas intervenir à l'occasion je veux bien clair là dessus parce que s'il ya quelque chose qui se passe et que l'action directe se fait sans sans que ça ait passé par une analyse c'est une action appropriée parce que de toute façon quoi qui se passe c'est approprié là là où moi j'ai plus de de où ça me parle moins maintenant c'est tout ce ce ralliement pour chercher à transformer des choses à dénoncer à c'est aussitôt que je cherche à vouloir convaincre d'autres personnes de penser comme moi ou de devenir dans ma direction pour moi ça ça ne me parle plus mais vraiment plus je pense qu'il est temps qu'on revienne à soi qu'on qu'on revoit quelle est notre propre vérité quelle est quelle est notre position nous dans notre vie est ce que c'est tranquille en nous est ce que c'est tranquille en moi l'oeil ici en ce moment mais si je suis tranquille ici à l'intérieur de moi et que je vois une situation comme ça se passer je vais je vais la voir à partir de ma tranquillité pas à partir de mon trouble ou de mon histoire ou de 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 croire que les choses devraient être autrement qu'elles sont les choses sont qu'elles sont et et comment moi je vais me positionner à travers ça moi c'est un peu comme ça que j'ai vécu en fait l'histoire j'étais je me sentais vraiment puis enfin j'étais j'étais calme tranquille en moi je voyais je voyais je voyais je voyais mais dans une un calme et une tranquillité absolue quoi je voilà j'étais juste là à voir ça et puis voilà ça on sent vraiment juste là en fait et pour moi voilà mais c'était vraiment la c'est cette grande question de qu'est ce qui existe vraiment voilà c'est ça c'est est ce que c'est réel ce qu'il ya à l'extérieur de moi c'est réel puisque c'est là mais c'est un fait c'est c'est une situation qui est en train de se passer mais cette situation tu vois moi ma réflexion c'était on vit dans un monde qui semble vouloir nous vendre beaucoup d'idées en toute la partie marketing tout on est dans une période la période des fêtes encore plus forte là dessus américain où on nous vend des idées que pour être plus belle j'ai besoin d'un shampoing qui va ou d'un parfum qui va attirer l'armes soeurs ou et même écoute je suis tombé par hasard sur un film un film assez vieux de qui s'appelle je crois la famille johns j'aurais dû vérifier là avant mais je crois c'est ça c'est un film avec des mémoires où des acteurs sont engagés pour vendre le rêve américain et c'est une fausse maison la grosse maison du domaine avec des gens qui vivent de façon très artificielle c'est des comédiens qui vont jouer le rôle du père la mère ils vont voir deux enfants qui vont à l'université la petite famille parfaite et le rôle de ces comédiens là dans ce dans cette ville c'est de donner envie à tous les voisins de consommer comme eux consomment alors on va leur fournir une voiture de luxe tous les derniers gadgets qui existent sur le marché pour donner envie à tous les voisins de consommer ces mêmes choses et là je regardais ça puis je suis vraiment tombée là dessus par hasard j'ai vu un extrait seulement puis à la fois j'étais émerveillée de voir ça de me dire ah c'est ça c'est ça le rêve ou l'illusion tu vois c'est comme dans ce monde on nous vend une illusion de croire que si on vit comme ça on va être heureux mais c'est des acteurs qui jouent ce rôle là c'est des gens qui sont peignés et engagés pour inciter les voisins l'environnement à consommer mais ça c'est juste un exemple de de tout ce qui se passe dans notre environnement que ce soit au niveau matériel ou au niveau émotionnel ou au niveau social on est comme dans un environnement où il ya un film qui joue et où est ce que je me positionne face à ce film là est ce que je regarde de façon neutre est ce que ça me fait envie est ce que ça me fait un envie d'être meilleur et cette réaction là m'appartient elle peut elle peut pas appartenir à personne d'autre que moi même c'est ma réaction et moi je trouve que c'est une belle invitation à tout cas pour moi ma vie maintenant ça se passe ici à l'intérieur dans dans ce qui est cette réalité qui est la mienne le reste ce qui se passe à l'extérieur je trouve que c'est toujours un beau reflet pour toujours revenir ici à la maison à ce qui se passe ici à l'intérieur de moi parce que c'est la seule chose qui est réelle véritablement le reste c'est comme un spectacle c'est c'est comme dans le film c'est des acteurs qui sont là et on est tous des acteurs qui jouent un rôle qui est le nôtre mais au delà du grand rôle qu'est ce qui est en train de se passer qu'est ce qui est la vie dans dans sa plus grande pureté en dehors de toute histoire qu'est ce qui reste qu'est ce qui vit qu'est ce qui est réel pour moi c'est ça tout le reste c'est une illusion dans lequel je peux entrer ou pas entrer mais je peux aussi arriver à voir tout ça puis à me dire c'est beau c'est beau tout ça parce que parce que c'est ce qui est là en ce moment c'est ce qui est en train de se passer et et voir que si c'est pas ça qui se vit en moi à ce moment-là quand ça se passe c'est que c'est aussi que ça m'appartient ça est ce que c'est clair ce que je dis oui pour moi oui 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 ben oui oui c'est c'est ça me fait penser le tu sais tu avais parlé d'un film que j'avais vu et puis et puis hier j'ai été me balader et puis en venant en fait c'était marrant parce que j'étais dans chacun de mes pas et il y avait une phrase que justement Socrate disait il se passe toujours quelque chose j'étais vraiment dans cet instant présent à chacun de mes pas il y avait tous mes sens qui étaient éveillés je voyais les gens qui parlaient enfin c'était vraiment chouette de voir ça et je voyais bien que là à chaque instant ben ben j'étais comme tu dis c'est ça il y a comme une histoire c'est comme un film et c'est comme c'est c'est j'étais vraiment présente à moi chacun de mes pas à cette vie qui était en moi et en même temps dans dans me promenant dans la ville donc dans ce film qui est ma vie en fait mais mais du coup vraiment à partir de de la paix profonde en moi en fait tu vois c'était voilà c'était pas évident à exprimer mais c'était c'était vraiment chouette je comprends vraiment ce que tu dis oui c'est vrai que c'est mais en fait là on se positionne ici maintenant là et que que j'ai comme position claire et en restant ici maintenant qui est que le passé n'existe pas que le futur n'existe pas qu'est-ce qui reste qu'est-ce qui reste c'est comme toutes ces histoires qu'on passe notre temps à élaborer se sont passées avant ou après ou on va imaginer après ou on va se souvenir d'avant mais quand je reviens ici maintenant à l'intérieur de moi en cet instant précis je suis assise ici chez moi au Québec et je parle avec toi qui est assise tranquille chez toi en France et ça c'est la seule réalité qui soit c'est ce qui est en train de se passer et ça c'est réel parce que c'est ce qui est en train de se faire ici maintenant et si je suis avec toi totalement dans cette présence d'ici maintenant sans référence à ce qui s'est passé avant ni ce qui viendra après bien ma vie entière va être teintée de cette qualité de présence qui est là ici maintenant en fait on imagine que si on fait des choses d'une telle façon ça va nous amener à tel endroit on imagine que ce qu'on fait là c'est parce que on a construit ça avant on imagine que cette conversation qu'on a va si je projette aussitôt que je vais projeter à l'extérieur de moi quelque chose ou une intention ou une idée ou peu importe tu vois je suis déjà sorti de ce qui est en train de se passer là et qu'est-ce qui est réel être en train de construire sur quelque chose qui n'existe pas ou être vraiment ici avec toi dans cette discussion à laisser passer ce qui est en train de se passer et c'est étonnant ça aussi moi je pensais jamais qu'un jour je pourrais avoir une conversation comme ça avec mon ordinateur parce qu'il y a quelque part moi je suis assis face à mon ordinateur et toi aussi mais tu vois dans cette technologie que que j'ai jugé que que je vois bien dans l'instant présent il est d'une telle beauté pour moi il n'y a pas l'ordinateur devant moi il y a toi ah oui bien pour moi aussi et et il y a cet échange qui est en train de se passer et la richesse de cet échange qui est là et là on est en dehors de toute idée ou conviction ou 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 mentalisation ou peu importe il y a un contact qui se produit et ce contact là c'est est-ce que je suis bien là assise avec moi en moi bien en moi en consciente consciente de de la vie qui est là qui me traverse et qui a qu'une seule envie c'est d'exprimer ce qu'il y aura à exprimer mais tu vois pour moi ça c'est la réalité et c'est juste là que j'ai envie d'être parce que c'est là que je suis vivante c'est là qui c'est là que je sens le plus la vie me traverser et j'ai envie de suivre cet élan et ça veut pas dire que cet élan là est passif au contraire on est en train de discuter il y a encore des élans qui vont se faire après parce qu'on est justement porté par cette force de vie qui est là et après il y a des scénarios qui se passent autour il y a des choses qui se passent mais où est-ce que je suis moi positionné pendant que ça c'est en train de se passer qui fait quoi ? qui voit ? qui agit ? qui parle ? c'est marrant tout ce que tu dis parce que c'est un petit peu ce qu'on est en train d'expérimenter à la maison en ce moment avec mes enfants avec les plus grands on se rendait compte que des fois le matin tout le monde avait un peu du mal à démarrer et j'ai été inspirée de proposer que le matin après le petit déjeuner on se pose dans le canapé tu vois au lieu de passer à l'action c'est on se pose dans le canapé un quart d'heure juste en silence juste être là et sentir la vie en nous et c'est vraiment chouette parce qu'il se passe des choses justement le fait de se poser comme je leur expliquais je leur disais on n'est pas obligé de se poser et de méditer que ça dure longtemps c'est vraiment pour c'est un petit entre guillemets apprentissage pour vraiment pouvoir sentir et revenir en vous c'est juste ça et plutôt que de partir dans il faut que je fasse ça ou il y a ça à faire c'est juste sentir la vie en vous et puis moi j'aime bien personnellement me poser la question ou pas mais me dire qu'est-ce que la vie veut de moi ce matin en fait mais je ne me la pose pas forcément mais c'est chouette parce qu'on fait ce temps là et comme ce matin les choses se sont mis en place vraiment toutes seules toute la famille s'est éparpillée chacun s'est mis à faire quelque chose moi c'était une envie d'être dehors donc j'ai fait mon poulailler Hervé c'était son envie de ranger ses bâtiments donc il est parti le plus grand c'était la cuisine enfin tout le monde est parti vraiment à son poste avec c'était d'une fluidité c'était et bon ça fait plusieurs jours qu'on le fait donc enfin ça fait un petit moment mais là vraiment ce matin c'était ben je me suis dit ben ouais en fait c'est vraiment chouette et c'est justement de revenir le fait de ce petit temps de méditation qui n'est pas forcément long parce que pour les enfants voilà ils n'aiment pas vraiment la longueur mais c'est juste le petit rappel de revenir dans l'ici et maintenant là c'est ici ben tu vois pour moi ça c'est la réalité c'est de prendre le temps de bien sentir qu'est-ce qui est là et d'exprimer ma réalité dans l'action qui se fait à travers moi qui fait ça est-ce que c'est ma tête qui me dit ben là aujourd'hui il faudrait bien faire ça faudrait bien faire ça ou est-ce que c'est l'élan de tout mon être qui part faire quelque chose en fait j'aime bien moi quand je me retrouve à être en train de faire quelque chose que j'ai pas décidé c'est comme si ça va le faire c'est une action qui est portée par mais c'est intéressant parce que on peut aussi voir ou se rendre compte là dedans à quel point on est conditionné s'il n'y a pas ce moment pour se déposer en conscience dans dans ce qui dans ce qui a envie de s'exprimer là alors s'il n'y a pas cette lorsqu'il n'y a pas ce temps pour vraiment ce bel apprentissage que tu fais à tes enfants parce que quand je suis avec la vie avec cette sensation là qui vit en moi je suis à l'écoute de mes élans lorsque je suis pas là ce qui se passe c'est que c'est le conditionnement pur qui entre et là on se trouve être comme des automates à faire ce qu'il y a à faire à avoir des listes à produire à et et qu'est-ce qui est la réalité c'est le sujet de notre rencontre qu'est-ce qui est réel lorsque je fonctionne comme par automatisme ou lorsque je fonctionne par l'élan de tout mon être de mon coeur qui veut s'exprimer et ça se veut pas un jugement là c'est juste une question pour qu'on puisse vraiment revenir à la maison et cesser de vivre notre vie dans des conditions extérieures et d'arriver à laisser émerger la vie à travers nous c'est très différent est-ce que je réponds à des critères extérieurs de ce qui devrait être ou est-ce que tout mon être a l'élan d'exprimer la vie comme il a à l'exprimer et chacun est unique on peut pas répéter ce que quelqu'un d'autre fait ou essayer d'être comme quelqu'un d'autre c'est insensé parce qu'on est des êtres uniques on est magnifique les humains c'est beau de voir la diversité c'est beau de voir les intérêts de chacun la façon d'exprimer la même juste de voir les différences d'expression les différences physiques les différences de langage on voit bien que que tout tout ce qui s'exprime s'exprime quand on est au-delà de tout jugement par rapport à ça qu'on regarde de façon neutre de façon amoureuse on voit bien que on peut pas être avoir la vérité absolue avoir raison avoir la bonne façon de faire et et c'est ça c'est ça toute la différence entre l'illusion et la réalité c'est un monde que je me suis construit et que je crois être réel ou rentrer à la maison et habiter sa réalité en respectant la réalité de chacun autour c'est ça parce que j'ai ce grand respect de la mienne c'est ce qui est important souvent je dis à mes enfants le seul mot qui la seule règle que je vous demande c'est le respect respectez-vous vous-même et respectez les autres ça me paraît être la seule pour moi c'est une des règles qui est très importante en fait ce respect mais je voulais rebondir sur ce que tu disais justement de ce conditionnement ce que je disais tout à l'heure en fait c'est hier je me sentais un peu oppressée je ne savais pas trop ce que j'avais et j'ai eu besoin de prendre un temps pour moi donc je suis partie à l'église seule et en fait j'ai bien vu en fait qu'il y avait j'étais comme encerclée je voyais plein de peurs qui étaient là et dans ce que tu viens de dire je me dis mais oui toutes ces peurs elles étaient par rapport à ce que comment je devrais être comment je devrais faire comment si comment là enfin tu vois c'était je les ai vu toutes monter comme ça et il y avait cette lumière de siège puisque c'était en fin de soirée donc vraiment je pouvais voir que ça il n'y avait pas de lumière dans l'église et qui m'a ramené justement à la maison enfin pour moi c'était un peu ça c'était wow ok il y a tout ça mais toutes ces peurs qui étaient érigées et puis qui finalement m'oppressaient parce que c'était comme voilà comme je devrais être comme ci comme là et c'était à chez souhaite parce que je suis ressortie après avoir vécu ça je suis ressortie de l'église vraiment d'un pas léger et juste vraiment pleinement là dans cette lumière et dans cet instant présent et c'est comme si toutes les peurs je les avais vues elles étaient tombées et je vis pleinement cet instant et toute la pression que j'avais physiquement en fait elle s'est volatilisée quoi j'ai passé je suis rentrée il y a un cabinet médical à côté de chez moi je dis oh ben tiens je vais m'arrêter puis on a papoté puis j'avais oublié que j'avais une famille et des enfants mon fils il me dit dis donc t'as mis du temps mais c'était vraiment important que je vive aussi ça dans l'instant et c'était voilà c'était ce que tu dis voilà pour moi ça résonne vraiment du fait de rentrer à la maison et que c'est là qu'on est le mieux ben oui parce que quand je rentre à la maison je je suis au bon endroit je suis là présente et qu'on parle de présence ben c'est ça c'est c'est ce que je est ce que j'habite vraiment cet instant là ici et si je l'habite avec toute cette conscience d'ici maintenant le prochain pas que je vais faire il va être habité par ça et l'autre après aussi mais est-ce que c'est important pour les deux pas qui viennent non mais j'adore moi je vois pas ma vie autrement que ça maintenant et pour moi tu vois dans cette période d'agitation du temps des fêtes l'appel c'était de m'arrêter d'arrêter d'être tranquille en silence de voir et de vraiment me déposer en moi dans les semaines à venir il y a beaucoup de de projets et tout et et je je vois bien que j'arrive plus à faire les choses parce qu'il faut les faire c'est des projets qui 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 me sont chers et j'ai envie de les faire en étant très là en étant très habité pas d'arriver là-dedans avec une agitation tu vois j'avais comme projet de sortir mon livre fin janvier et je voyais que ça me bousculait dans mon moment présent et et bon quand je me suis assise et je me suis dit bon ici maintenant qu'est-ce qui se passe mais ici maintenant qu'est-ce qui se passe c'est s'il y a pas d'histoire c'est tranquille mais la question c'était est-ce que c'est si important que ça que le livre sorte fin janvier qu'est-ce que ça va changer s'il sort fin février qu'est-ce que ça change ben rien il y a pas d'urgence c'est très rare qu'il y a des situations d'urgence réelle dans toutes ces histoires du quotidien qu'on se raconte si on s'arrêtait pour se demander ok ici maintenant parce qu'ici maintenant il n'y en a jamais de problème quand je me pose là quand je suis pas en référence avec ce qui a été ou ce qui sera alors bon ok et on peut se repositionner puis juste le fait de se repositionner et puis de dire bon ok si je reprends l'exemple du livre mais il sortira fin février plutôt que fin janvier ben tout à coup c'est comme si toutes les histoires par rapport à ça le stress de finir ci, finir ça, finir les corrections les images, les dessins, les tout ça c'est parti, c'est disparu ce qui peut se passer c'est qu'ils sortent quand même fin janvier mais parce que tout aurait été facile et que ça se remit en place sans qu'il y ait eu de stress, de tension à vouloir faire ça et des fois juste d'enlever l'idée de l'urgence ça fait en sorte que toutes les choses se placent d'elles-mêmes et moi je trouve ça toujours très très beau de voir ça comment quand il y a plus d'urgence ben un, il y a plus de tension et finalement les choses se font d'une façon très différente de ce qu'on aurait pu imaginer parce qu'en fait ce qui bloquait c'était beaucoup plus la sensation d'urgence que l'urgence réelle parce que les urgences réelles il y en a très peu et puis c'est vrai que dès qu'on est dans le vouloir faire où il faut faire en fait justement c'est vrai que c'est là où c'est plus difficile, où ça ne coule pas forcément tout seul, où on s'énerve et donc là moi je le dis souvent maintenant je me dis moi je veux que ce soit joyeux et simple et facile je n'ai pas envie de choses où justement là où il faut, où il faut que je me stresse comme le projet qu'on a fait ensemble c'était juste ça émerger comme ça et du coup c'est vrai que ça nous arrivait quelques fois de fixer des dates mais vraiment pas à l'avance et des fois quand elles étaient fixées comme quand tu étais en Guadeloupe, ça n'a pas pu se faire et on laisse toujours la date émerger comme ça d'elle-même et à ce moment-là c'est là où on voit que c'est super fluide, que ça va tout seul alors qu'on aurait pu, je me souviens un petit peu au début, on avait dit ça sera début de mois, on s'était fixé un petit peu un truc puis on se rend compte que ça se lâche tout seul parce que non, il n'y a pas une date précise mais oui c'est comme on se crée nos propres tensions en nous engageant nous-mêmes dans des choses qui bon puis après ça je trouve que c'est incroyable mais je trouve qu'on devient beaucoup plus efficace quand il y a plus ça les gens pensent l'inverse, si je ne m'engage plus il ne se passera plus rien, au contraire moi je trouve que plus je vis cet instant présent, plus il se passe de choses dans ma vie parce que je suis toujours là, disponible pour les opportunités qui se présentent là, qui se présentent au présent c'est beau, alors quand il y a une opportunité qui est là, je suis là, je ne suis pas en train de me dire de vouloir planifier ou de voir un agenda mais moi pour terminer peut-être mon invitation, ce serait vraiment ça de se questionner parce que pour moi, c'est toujours de revenir à un questionnement personnel de me dire, qu'est-ce qui est si important dans ma vie et c'est quoi le réel pour moi parce que la réalité, c'est ce qui résonne en moi puis la réalité est différente pour chacun selon son point de vue, sa propre perception alors, d'où je me place qu'est-ce qui se passe ici et de prendre le temps d'être là de rentrer à la maison le plus régulièrement possible de se déposer et de s'en dire, est-ce que c'est en accord est-ce que tout mon être veut aller là et et c'est vrai qu'après quand on prend l'habitude de vivre avec cette écoute intérieure de résonance qui est là ça devient tellement plus facile c'est tellement tranquille c'est tellement c'est vraiment un grand geste amoureux pour moi la seule réalité qui soit c'est ça c'est ça c'est la vie c'est l'amour qui porte tout ça et quand on est là après tout ce qui se vit c'est à partir de là et et toutes les histoires tombent parce qu'il n'y a plus lieu de de construire quelque chose à l'extérieur pour rendre la vie intéressante elle est déjà intéressante pleinement là là alors écoute ben je te remercie beaucoup pour ce partage je pense qu'on va arrêter ici parce qu'on a dévendé les 30 minutes décidément il n'y arrive pas mais l'attention de rencontre se fera en France sûrement parce que c'est là que j'essaie je voulais que tu me rappelles les dates où on va pouvoir te retrouver en France ben je crois bien j'ai pas les dates précises mais c'est autour du 30 janvier mais moi j'arrive en France déjà le 21 au matin le 21 janvier au matin et je serai sur Paris la première semaine le deuxième week-end je serai à Rennes en Bretagne où je vais donner une formation à l'os et puis deux petites rencontres aussi et l'autre semaine d'après 5 6 7 quelque chose comme ça ce sera le festival du féminin à Rennes où je donnerai aussi un atelier et je serai sur une table ronde et après retour au Québec jusqu'en mai prochain où je viens chez toi alors voilà c'est une belle année c'est des beaux projets et ça reste des projets ça reste quelque chose de à l'extérieur mais le ça l'amène déjà au présent une joie tellement immense à l'intérieur et c'est ça qui est à entretenir c'est pas lorsque je serai là que ça va se passer c'est déjà la joie d'être là maintenant qui qui est qui est la plus importante pour moi voilà je te remercie infiniment pour moi aussi je je vais te rencontrer donc je suis dans la joie dans l'instant on a tellement l'impression de se connaître depuis longtemps mais en fait on s'est jamais rencontré en personne alors c'est ce qu'on fera en Bretagne c'est une sacrée expérience en fait merci tout le monde et puis la réalité pour moi c'est vraiment l'instant présent voilà j'ai terminé avec je te remercie infiniment Ginette de nous avoir donné ton temps et de ce partage et puis je vous remercie tous aussi de votre écoute et puis n'hésitez pas à poser des questions on poste des questions sous la vidéo et puis dans une prochaine vidéo avec Ginette nous y répondrons voilà je vous dis à bientôt au revoir Ginette au revoir au revoir